Transvision 2022, organisée par l'Association Française Transhumaniste. Donc maintenant, table ronde sur la question de la vie sauvage et la vie animale. Alors avec Axel Pleioust-Bror, qui est journaliste scientifique pigiste, spécialisé en bien-être animal, végétalisation d'alimentation et ce qu'on appelle l'altruisme efficace. Co-autrice du livre Solidarité animale défaire la société spéciste, paru en 2020 aux éditions La Découverte. Et Thomas Le Pelletier, qui est docteur en astrophysique, qui est également associé au Centre pour l'éthique animale de Oxford. Et puis disons qu'il est philosophe, spécialisé en histoire et en philosophie des sciences, et qui a récemment publié L'univers existe-t-il aux presses universitaires de France en 2021, et Les Vegans au pouvoir aux éditions Le Pommier en 2021 aussi. Alors, pour introduire cette question des rapports un peu entre les technologies, la puissance technologique présente et à venir en fait, et la condition animale, voire la vie sauvage dans son ensemble, je fais le pari de commencer par quelque chose peut-être d'un peu radical, pour peut-être faire émerger des divergences et puis aller vers des points peut-être d'accord entre nous, entre vous. Alors, peut-être une expérience personnelle, quand j'étais, enfin depuis que je suis tout petit, j'ai une sensibilité, une sympathie vis-à-vis des animaux, comme beaucoup je dirais, du monde animal. J'ai beaucoup regardé de reportages animaliers et été émerveillé par la vie sauvage, par la beauté des animaux. Les reportages étaient faits d'une manière évidemment très très belle, avec des gros plans, avec des séquences où on voyait les mouvements des animaux. Enfin, c'était merveilleux. Peut-être que ça me rappelait aussi du Disney, je ne sais pas. Et puis, il y avait ce problème parfois de la prédation, ça créait une contradiction quand même. Et puis, dans la vie de tous les jours, quand j'apprenais ou que je voyais des animaux maltraités, ou des animaux tués, des animaux en cage par exemple, des oiseaux dans des petites cages, ou des poissons des tout petits aquariums, et j'étais vraiment, je ressentais quelque chose, comme si on partageait, eux et moi, je ne sais pas, quelque chose de commun, une vraie sympathie. Et puis, en face de ça, j'ai lu, je vais vous lire un passage qui m'a beaucoup marqué, quand la première fois que je suis tombé dessus, c'est un passage de Michel Houellebecq, dans Les Particules élémentaires, et qui dit « Les gazelles et les daims, mammifères graciles, passaient leur journée dans la terreur. Les lions et les panthères vivaient dans un abrutissement apathique, traversé de brèves explosions de cruauté. Ils tuaient, déchiquetaient, dévoraient les animaux les plus faibles, vieillis ou malades. Prise dans son ensemble, la nature sauvage n'était rien d'autre qu'une répugnante saloperie. Prise dans son ensemble, la nature sauvage justifiait une destruction totale, un holocauste universel. Et la mission de l'homme sur la terre était probablement d'accomplir cet holocauste. Voilà, à partir de là, la première question que je vais vous poser, c'est selon vous, quelle est la valeur de la vie sauvage ? Peut-être Axelle ? Merci. Déjà, je suis très heureuse d'être là pour parler des animaux. Je découvre le milieu transhumaniste qui m'intéresse beaucoup. Je trouve qu'il y a des questions très stimulantes et très importantes politiquement. Et je suis ravie que le sujet des animaux en tant qu'individus soit abordé dans le cadre de ce colloque. La citation qu'on vient d'entendre, je la trouve très lucide finalement sur ce que peuvent vivre les animaux sauvages dans la nature. Parce qu'on peut avoir une vision assez idyllique finalement de la vie sauvage. On peut s'imaginer que les animaux sont adaptés à la vie sauvage et que finalement, ils vivent une vie bonne, agréable, en liberté, épanouissante, etc. Et une vision qui peut être véhiculée par les documentaires ou toutes les représentations culturelles plus ou moins enfantines avec des animaux sauvages. Et en fait, quand on s'intéresse de près à ce qui se passe dans la nature pour les animaux, à ce qui est vécu subjectivement par les animaux sauvages, en fait, ils font face à énormément d'aléas de natures diverses et qui ne sont pas forcément d'origine humaine. Parce que c'est ça aussi, c'est que quand on s'intéresse à la souffrance des animaux sauvages, ce qui nous vient à l'esprit, c'est la chasse, le fait que leurs territoires sont de plus en plus grignotés par les activités humaines. Et c'est un fait, effectivement, c'est un sujet en soi. Mais je pense que ce qui peut nous intéresser ici dans la discussion, c'est les souffrances d'origine naturelle. Et ça soulève des incertitudes techniques sur comment venir en assistance aux animaux sauvages, mais aussi en amont des questions philosophiques, morales de devons-nous ou à quel point devons-nous intervenir dans la nature pour porter assistance aux animaux sauvages ? Donc, une fois qu'on a compris que le processus naturel de l'évolution est un processus aveugle aux intérêts des individus sauvages, on peut voir en toute lucidité que les animaux font face à des maladies qui n'ont évidemment pas accès à des soins de santé, que l'immense majorité des animaux sauvages sont en fait de tout petits animaux invertébrés qui meurent à un stade juvénile, qui meurent souvent quelques jours après être nés et qui ont probablement connu aucune ou très peu d'expérience positive pendant ces quelques jours avant de mourir, souvent par manque de ressources. Donc, sur la question de la valeur animale, comment on pourrait formuler ça ? Je pense en tout cas que ce qui est important, c'est de voir que, d'avoir un point de vue individuel sur les animaux, c'est-à-dire que les animaux ne sont pas seulement des représentants de leur espèce, ce ne sont pas seulement des membres du rouage écosystémique, des éléments d'une biodiversité, ils sont ceux-là, mais ils sont peut-être aussi et surtout, d'un point de vue moral, eh bien, des individus sentients, c'est-à-dire des individus qui vivent leur vie à la première personne, qui ressentent la souffrance, le plaisir, et d'un point de vue moral, ça implique que ce sont des patients moraux. Et ce qu'on entend par patients moraux, c'est qu'il y a une nécessité morale à prendre en compte leurs intérêts individuels dans les décisions politiques, dans la réflexion éthique. Donc, je pense que sur la question de la valeur de la vie sauvage, moi, je la porterais vraiment à un niveau individuel, les animaux en tant qu'individus sentients, et comment on peut réfléchir collectivement pour réduire éventuellement leurs souffrances. Merci. Thomas, peut-être si vous voulez introduire votre perspective à partir de cette question de la vie sauvage, mais aussi peut-être, justement, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il faut prendre en compte l'individualité, et le fait que ce soit des patients moraux, et est-ce que, peut-être, on arrive à savoir quels sont leurs intérêts réellement. Bonjour. Oui, alors, merci de me donner la parole, et merci pour l'invitation. Tout ce que je viens de dire, Axelle, je suis d'accord avec elle. Donc, c'est effectivement important de regarder les animaux comme des individus dont il faut prendre soin, d'une certaine manière. Mais si je peux me permettre de rattacher cette problématique avec la thématique, finalement, du colloque, qui est le transhumanisme, pourquoi, finalement, s'intéresser aux animaux sauvages dans une perspective transhumaniste ? Je pense que c'est assez simple, c'est que le transhumanisme participe d'une volonté d'améliorer la condition humaine, ce n'est pas la volonté de l'améliorer pour l'améliorer, c'est améliorer son bien-être. Si on veut augmenter l'humain, ce soit augmenter sa longévité, le rendre plus résistant aux maladies, ou lui donner des capacités cognitives plus importantes, c'est pour qu'il ait plus à jouir de la vie. Donc, cette augmentation de l'humain, c'est une augmentation de la qualité de la vie. Et dans un projet transhumaniste, cette volonté aussi d'augmenter l'humain n'est pas une volonté qui ne se soucie pas de justice. Ce n'est pas augmenter la qualité de vie des Français aux dépens des Espagnols. Ce n'est pas augmenter la qualité de vie des hommes aux dépens des femmes. Donc, il y a bien un souci, je pense, vous serez d'accord de dire que ce souci transhumaniste, c'est un souci qui doit s'appliquer à tous les gens qui ont des intérêts à mieux vivre, quelle que soit leur race, leur sexe ou leur lieu de naissance géographique. Et pour la même raison, les animaux, finalement, sont des individus qui ont des intérêts à bien vivre. Et dans un projet de justice, je pense que le transhumanisme doit inclure les animaux dans sa considération. Alors, la première chose à faire dans tout projet de justice, c'est déjà de ne pas nuire volontairement aux individus, c'est-à-dire autant entre les humains, de ne pas faire mal aux autres humains. Donc, de la même façon, pour les animaux, la base, je dirais, d'un projet transhumaniste, qui se veut un projet de justice, c'est de ne pas leur faire de mal. Et donc, là, c'est une question qui n'a pas été abordée jusqu'à maintenant, mais c'est le rapport entre le transhumanisme et le véganisme qui devrait, pour moi, se poser et qui est souvent mise de côté, puisqu'il est évident que notre société humaine fait beaucoup de mal à des milliards d'animaux chaque année, pour des raisons futiles qui sont juste des raisons de plaisir gustatif. Donc, je pense qu'un projet humaniste devrait inclure cette réflexion sur, déjà, la condition, ce qu'on fait subir aux animaux domestiques. Mais au-delà de cette question des animaux domestiques, effectivement, comme le disait Axel, les animaux dans la nature souffrent beaucoup. Ils sont dans des conditions très difficiles. Ils n'ont pas moyen, justement, d'avoir accès à des soins médicaux ou autres. Ils sont confrontés, comme disait le texte de Houellebecq, à la prédation, c'est-à-dire que c'est une vie pour beaucoup d'animaux, une vie de terreur, d'être pourchassé. Et bien sûr, c'est une vie, souvent, qui se finit dans d'atroces souffrances quand on se fait attraper par un prédateur. Et donc, ce projet de justice du transhumanisme devrait s'intéresser aux animaux sauvages et essayer, de la même façon qu'on essaye d'améliorer la condition humaine, il n'y a aucune raison de ne pas chercher à améliorer la condition de vie des animaux sauvages. Et donc, ça amène à avoir un rapport sur la nature un peu différent même de ce qui a été évoqué dans la conférence précédente, où il était, par exemple, beaucoup de questions de biodiversité. Et la biodiversité, comme si la biodiversité était une valeur en soi, je pense qu'il faut oublier cette idée que la biodiversité est une valeur en soi, ce qui peut être une valeur en soi, parce que tu me posais la question est-ce que les animaux sauvages ont une valeur ? Oui, ils ont une valeur, comme nous avons une valeur, et ils ont un intérêt à ne pas souffrir. Chercher à préserver la biodiversité n'a pas d'intérêt en soi, si ce n'est pour améliorer ou au moins respecter la qualité de vie des animaux. Mais ce ne sont pas deux choses qui vont forcément ensemble. Je vous remercie. Oui, donc c'est cette question de, finalement, appréhender l'ensemble de la vie et peut-être même de l'univers à partir d'un point de vue et d'un projet de justice humain, on va dire, et effectivement se dire qu'il n'y a pas forcément de valeur à laisser faire ou d'intérêt à laisser faire des zones sur lesquelles notre projet peut-être de justice et de limitation de la souffrance n'aurait pas à s'appliquer. Et c'est souvent la critique qui peut nous être faite quand on veut intervenir en profondeur, en tout cas au moins dans l'esprit, puisque actuellement on n'en a pas encore les moyens, on nous dit mais non, il faut laisser des zones sauvages, des zones totalement libres où ces animaux font ce qu'ils ont à faire d'une manière naturelle justement. Et c'est démurgique ou c'est même un refus de l'altérité. Il faut qu'il y ait de l'altérité radicale qui peut se manifester par des formes peut-être de mâles qu'on va considérer nous comme mâles mais qui sont en fait simplement l'altérité d'une vie animale. Et effectivement souvent on objecte à cela que justement il y a la domesticité et que finalement on voit l'univers à travers nos yeux humains. Ça me fait penser aussi à de la science-fiction parce que dans, je ne sais pas, un truc très populaire, Star Wars, on a des zones hors république où c'est quasiment sauvage, les lois de la république ne s'appliquent pas et on a de l'esclavage, on a des choses totalement odieuses qu'on peut imaginer parce que ce n'est pas montré explicitement, c'est du Disney aussi. Mais voilà, donc c'est une question effectivement assez importante. Au niveau des solutions techniques qu'on a aujourd'hui déjà et peut-être qu'on aurait demain, peut-être on va en parler justement parce que c'est le rapport du transhumanisme à la vie animale et à l'amélioration de la condition animale. Sur le tableau de ronde précédente, on a vu, on a une solution technique qui est très brutale et qui coûte très cher mais qui a l'air d'être efficace, c'est l'effondrement de la biodiversité. Si toutes les espèces s'effondrent bientôt, on ne se posera peut-être même plus la question. Il n'y aura plus que de l'humain et du poulet. Et voilà, mais mis à part ça, est-ce qu'on peut envisager quelque chose d'autre de la viande artificielle jusqu'à, je ne sais pas, une modification génétique des espèces pour en faire des, je ne sais pas, des hybrides ou des espèces qui souffrent moins en tout cas ? Déjà, je pense que quand on parle d'effondrement de biodiversité, ce qu'on a en tête, c'est avant tout des animaux vertébrés terrestres ou en tout cas des animaux plutôt gros, peut-être charismatiques ou en tout cas on pense surtout à des animaux qui, dans l'imaginaire, sont assez saillants. Mais en fait, je pense que même dans un cas de réduction drastique de la biodiversité, en termes de quantité d'animaux sauvages, on sera encore dans des proportions véritablement astronomiques. Parce qu'il ne faut vraiment pas confondre la biodiversité et la quantité d'animaux. Du coup, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, une grande partie des animaux sauvages sont des tout petits animaux, des insectes, des nématodes, des tout petits animaux auxquels on ne pense jamais et d'ailleurs dont on sait assez peu de choses sur la capacité à ressentir de la souffrance. Donc il y a tout un tas d'incertitudes qui se posent quand on veut envisager les solutions techniques. Et je pense qu'une bonne partie des objections que vous mentionniez juste avant à l'intervention de la nature sont finalement issues du fait que les gens ont du mal à envisager des solutions qui ne fassent pas pire que mieux. Donc il y a une forme de réaction spontanée, un mécanisme psychologique de rejet de l'idée d'intervenir dans la nature parce qu'on a du mal à imaginer comment c'est possible de faire ça bien. Et du coup, je pense que pour faire avancer un débat intelligent sur la question et pour surtout avoir l'adhésion de la communauté scientifique puis ensuite du monde politique, je pense que ça vaut le coup de rappeler sans cesse dans une démarche d'humilité l'énorme niveau d'incertitude concernant la question de la souffrance des animaux sauvages et des solutions qu'on peut y apporter. Et la question de l'incertitude, pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose qui va paralyser l'action parce que parfois on peut dire, ok, on met toujours en avant l'incertitude mais pour moi l'incertitude n'est au contraire une invitation à engager plus de moyens, plus de ressources pour justement faire malgré l'incertitude et notamment pour réduire le niveau d'incertitude sur ce que vivent les animaux sauvages. Et sur cette question très précise, c'est en train de se mettre en place, il y a une discipline académique, un champ de recherche académique qui commence à émerger depuis environ 5 ans qu'on appelle la Welfare Biology, biologie du bien-être en milieu sauvage, qui aborde justement cet angle de l'étude des animaux et de leur interaction en milieu naturel mais du point de vue de leur bien-être, ce qui était totalement inédit en sciences de l'environnement jusqu'ici et qui commence à être financé, à publier dans des revues scientifiques, etc. Du coup je pense que la question de l'incertitude, il faut l'assumer, il ne faut pas faire comme s'il n'y avait pas d'incertitude, il ne faut pas avoir une démarche trop téméraire qui ne serait pas alignée avec l'état de nos connaissances mais pour autant l'incertitude c'est quelque chose qu'on peut réduire en faisant des recherches encore une fois et aussi finalement qu'on peut contourner puisque une grande part de l'incertitude liée à l'intervention dans la nature c'est que souvent si on réduit la souffrance des animaux sauvages ça signifie qu'on va aussi réduire leur mortalité par exemple on va faire des campagnes de vaccination comme ça s'est déjà fait pour éradiquer une maladie dans une population animale, une population de renards par exemple et en conséquence il y aura moins de mortalité dans cette population de renards ce qui peut dans un effet de cascade difficile à prévoir faire en sorte qu'il y ait plus de renards, qu'il y ait ensuite des problèmes de ressources et que finalement les renards meurent par manque de ressources bref, on ne peut pas apporter de solution simpliste à ces questions de réduction de la souffrance des animaux sauvages mais il y a quand même des situations où nos interventions pour réduire la souffrance ne va pas modifier la quantité totale d'animaux concernés pour donner un exemple, la question des pesticides et le mécanisme d'action des pesticides aujourd'hui on ne cherche pas du tout à savoir si les pesticides utilisés pour les cultures agricoles causent de la souffrance aux insectes et aux nuisibles qui sont tués par ces produits et on pourrait imaginer un projet de recherche pour développer des insecticides qui auront le même effet final et la même utilité mais dans leur mécanisme d'action produiront moins de souffrance au passage et je pense que ça c'est une des façons où l'incertitude et les effets en cascade sont assez réduits mais qui permet déjà d'avoir des façons de réduire concrètement la souffrance des animaux sauvages Merci, alors est-ce que vous êtes d'accord sur cette idée selon laquelle il y a par principe ce n'est pas un problème d'essayer d'intervenir pour limiter au maximum la souffrance des animaux et sur cette idée aussi que les réticences seraient plutôt d'ordre pratique dans la population que d'ordre principiel justement Merci Alors oui, je vais répondre mais juste avant je voudrais quand même faire remarquer une chose qui se produit souvent dans la société quand on parle d'une baisse de la biodiversité on parle aussi d'un effondrement de la biodiversité comme si c'était un mal comme si c'était un problème alors ça pose un gros problème c'est qu'on passe d'une observation de fait à un jugement finalement moral et ce jugement moral n'a pas lieu d'être je pense qu'il faut arrêter de voir une baisse de la biodiversité ou même un effondrement de la biodiversité comme un mal en soi j'ai à dire ça ne veut sur un plan éthique on ne peut pas passer de l'un à l'autre directement ce qu'il faut c'est avoir les critères qu'on peut avoir les critères éthiques qu'on peut avoir c'est justement des notions de bien-être et rien ne dit qu'une grande biodiversité est quelque chose qui apporte beaucoup de bien-être aux individus sentients qui vivent dans ce milieu donc je pense qu'il faut là dans la société on l'entend en permanence les gens qui font écho à cette baisse de la biodiversité ils vont associer le mot c'est une catastrophe moi je dis non on ne peut pas faire ce passage direct de l'un à l'autre il faut une baisse de la biodiversité je dis bien peu je le mets comme hypothèse de travail peut être une très bonne chose pour les animaux dans le monde naturel et d'une manière générale il faut bien se rendre compte que nous en tant qu'êtres humains il nous a fallu pour bien-être baisser le niveau de biodiversité autour de nous c'est une démarche tout à fait élémentaire de pouvoir vivre d'avoir un espace de vie dans lequel on est relativement confortable c'est d'être dans un milieu où il y a peu de biodiversité comme ici dans cette salle c'est un milieu où il y a peu de biodiversité on ne voudrait pas être sous la possibilité d'être embêté par un certain nombre d'autres animaux et je ne vous parle pas des carnivores s'il y avait des gros carnivores dans cette pièce je pense que personne ne serait heureux mais pensez aux autres animaux dans la nature les autres animaux dans la nature de temps en temps même beaucoup aimeraient bien qu'il n'y ait pas un carnivore qui risque d'aller manger dans les secondes ou les minutes qui viennent donc cette idée que la biodiversité est une bonne chose comme on l'entend dans tous les discours matin et soir je pense qu'il faut arrêter alors je ne dis pas qu'il faut bien sûr qu'il y ait une disparition totale de la biodiversité puisque ça entraînerait une disparition de notre propre espèce mais il faut arrêter avec cette association beaucoup de biodiversité bonne chose donc ça c'est la première chose et ça nous ouvre tout de suite des perspectives par rapport à la gestion de la nature qu'on peut avoir parce que vous parliez des interventions le but d'intervenir dans la nature ce n'est pas d'avoir forcément une nature où il y a beaucoup de biodiversité ça n'a en soi aucun intérêt ça peut être un plaisir esthétique mais à ce moment-là pour nous ça relèverait du plaisir égoïste d'avoir le plaisir de regarder la nature non ce qu'il faut qu'on recherche c'est d'avoir une nature dans laquelle les animaux sont bien et ils ne seront pas forcément bien ou ils auront une qualité de vie s'il y a beaucoup de biodiversité donc c'est vraiment par rapport à cette qualité de vie des animaux qu'il faut réfléchir et comme disait Axel donc maintenant effectivement il y a une biologie du bien-être qui se développe donc il faut réfléchir à cette biologie du bien-être et voir dans quelles conditions les animaux sont bien et ça demande beaucoup de réflexion et à partir de là il faut moi je pense intervenir puisqu'il est évident qu'il n'y a aucune raison à moins qu'on croit à un dieu bienfaiteur il n'y a aucune raison que les animaux dans la nature soient dans une situation optimale et donc quand on est dans une démarche éthique c'est quand même toujours d'améliorer la situation autour de nous donc puisque les animaux ne sont pas dans une situation optimale il va falloir intervenir pour les aider et je pense que les réticences à cette idée parce que tu me posais la question les réticences à cette idée ne sont pas pratiques on met souvent en avant l'idée qu'elles sont pratiques elles sont d'abord idéologiques il y a une espèce dans la société une espèce d'appréhension totale à l'idée d'interventionnisme tu vas intervenir dans la nature tu vas modifier alors on va peut-être parler aussi des modifications génétiques quand on dit que quelqu'un veut intervenir dans la nature pour modifier la nature les gens sont un peu horrifiés et vous remarquez souvent que dans le discours ambiant aussi il y a toujours cette association que l'impact sur la nature est une mauvaise chose on parle de l'impact humain il faut réduire l'impact humain alors on citait tout à l'heure un certain nombre de personnalités du monde écologiste ils vont à chaque fois interpréter tout impact humain sur la nature comme une mauvaise chose non un impact humain sur la nature n'est pas en soi une mauvaise chose la seule question qu'il faut se poser c'est est-ce que cet impact améliore la qualité de vie des êtres sentients et donc je pense que le rejet dans la société de l'interventionnisme de la nature c'est d'abord un rejet idéologique c'est presque je dirais un rejet presque religieux sans s'en rendre compte c'est l'idée que la nature est bien faite et que donc si on intervient dans la nature si on a un impact dans la nature on va détruire un équilibre naturel on va détruire une harmonie et donc il ne faut pas intervenir donc je pense que c'est cette idéologie qu'il faut moi je dirais combattre au nom de l'éthique puisque l'éthique a le souci du bien-être et les animaux comme on le disait tout à l'heure les animaux dans la nature souffrent beaucoup donc il faut intervenir pour moi ça me paraît la position de base dans la position éthique de base alors maintenant il ne faut pas intervenir n'importe comment il ne faut pas non plus avoir trop de réticence il faut être prudent mais c'est comme pour les humains si on attendait de tout savoir pour les conséquences de nos actes pour venir en aide à un être humain on n'interviendrait jamais parce qu'on ne sait jamais que finalement si on va aider une population qui souffre de faim on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer on va se dire bah oui la population ils vont arrêter de mourir donc ils vont être trop nombreux ils vont faire après on peut imaginer toutes les conséquences négatives que ça pourrait avoir on ne réfléchit pas comme ça quand on voit des gens qui sont en train de souffrir on va les aider donc je pense aussi qu'il faut par rapport à l'interventionnisme bon il ne faut pas faire trop bien sûr être trop téméraire mais il ne faut pas non plus être trop réticent et donc intervenir alors on pourra rentrer dans les détails mais c'est évident intervenir sur un plan je dirais mécanique les animaux meurent de faim de soif de froid dans la nature bon il y a des interventions à faire et il y a des interventions génétiques alors on n'y est pas encore puisque les manipulations génétiques ne sont pas encore au point mais surtout bon maintenant ça ouvre CRISPR-Cas9 ouvre beaucoup de pistes il faut bien sûr que les animaux soient dans des situations où ils aient moins à souffrir et donc qu'ils soient davantage adaptés à l'environnement des conditions météorologiques et il faut aussi penser à CRISPR-Cas9 pour aborder le problème souvent que personne ne veut aborder et que tout le monde met sous le tapis c'est le problème de la prédation la prédation c'est une source d'horreur dans le monde dans la nature et quelque part il faut réfléchir à limiter la présence de la prédation dans la nature et donc on peut la limiter de deux façons on peut la limiter en gros en diminuant la population des prédateurs ça c'est une première chose alors il faut bien sûr penser après à la il ne faut pas qu'il y ait trop de proies la multiplication des proies ou la deuxième chose à laquelle il faut penser c'est à la modification génétique des prédateurs et on parle d'herbovérisation des prédateurs c'est à dire des carnivores c'est à dire transformer les carnivores en herbivores donc ça c'est un projet futuriste c'est un projet qui est de l'ordre de la science-fiction je le dis tout à fait mais c'est un projet sur lequel maintenant les biologistes à travers CRISPR-Cas9 commencent à réfléchir et donc là on rentre dans les grands projets de transhumanisme je dirais de transanimalisme d'une certaine manière de la même façon qu'on cherche à améliorer la condition de vie des humains il n'y a pas de raison qu'on ne cherche pas à améliorer la condition de vie des animaux merci alors c'est vrai que les adversaires du transhumanisme parfois associent justement le mouvement vegan le mouvement végétarien au transhumanisme dans une perspective très critique et je pense notamment à quelqu'un qu'on connait tous le nom m'échappe à Ariès Paul Ariès voilà qui du coup associe transhumanisme gnose et végétarisme veganisme avec cette idée de monstruosité du monde et de la vie corporelle etc avec une volonté d'humaniser ou de spiritualiser le cosmos mais je crois que pour le coup en fait les transhumanistes sont sensibles à cette question du bien-être animal ils sont sensibles aux questions d'éthique et d'utilitarisme en général Axel alors est-ce que vous êtes d'accord avec ces perspectives plus ou moins aussi futuristes et notamment les modifications génétiques qui auraient peut-être cet avantage d'ailleurs de laisser de la vie animale en quantité si on peut dire et du coup avec tout ce qui est perpétuation de ces petites espèces dont on parle jamais et qui sont peut-être utiles aussi après à tout ce qui est bactérium virum etc pour rebondir sur les liens qui sont faits entre transhumanisme et véganisme antispécisme effectivement on entend parfois cette idée que tous ces gens-là refuseraient l'idée de la mort et qu'il y aurait un truc un peu pathologique dans le fait de ne pas supporter l'idée de la mort qui je trouve est une caricature évidemment de nos positions je suis tout à fait d'accord avec Thomas sur cette idée qu'on est face à une idéologie naturaliste au sens de ce qui est naturel et bon et que ça empêche de concevoir une intervention comme quelque chose de souhaitable ou de possible et que donc il y a une lutte culturelle une lutte idéologique à mener et qui peut d'ailleurs servir à d'autres mouvements sociaux que la question antispéciste ou trop humaniste de manière générale je pense que critiquer l'idée de nature est une excellente chose après au-delà de cette lutte idéologique qui est très importante à mener je pense qu'on est comme je le disais tout à l'heure face à un mécanisme psychologique qui fait que si quelqu'un pense que quelque chose n'est pas possible à faire pour des raisons techniques parce que trop d'incertitudes que c'est trop difficile à imaginer ou peut-être qu'on ne lui a pas donné accès à des choses concrètes des histoires concrètes de mise en place je pense qu'il y a un blocage un verrouillage qui fait que la personne va avoir des mécanismes de défense pour ne pas ne pas accepter l'idée que ça soit nécessaire d'être fait si les gens pensent que c'est pas possible ils vont avoir plus de mal à penser que c'est souhaitable et du coup au-delà des arguments en faveur de l'intervention au-delà de la critique de l'idée de nature je pense qu'on peut aussi avancer très loin et très vite en commençant simplement par des choses qui ne sont pas idéologiquement chargées mais qui sont très concrètes et notamment commencer par dire qu'on intervient déjà dans la nature et donner des exemples des centres de soins à la faune sauvage du fait que tout un chacun quand ça peut nous arriver quand on se balade en forêt ou même en ville de croiser des animaux blessés et de leur venir en aide les apporter dans un endroit où ils pourront être soignés donc je pense pour désamorcer tout ce dont on vient de parler de réactance naturaliste je pense que ça vaut le coup de prendre les gens là où ils sont actuellement ceux qui le connaissent ce qui sera familier et ensuite à partir de là dire écoutez nous c'est un peu ça qu'on veut faire mais peut-être de façon plus organisée mieux informée plus systématique on veut pas juste aider les animaux qu'on croise dans la rue on veut aider tous les animaux qui souffrent qu'ils soient dans notre rue ou comme Thomas le disait peu importe le lieu de vie le lieu de naissance l'espèce ou le fait que ça soit un animal charismatique en voie d'extinction ou non si on a cette perspective antispéciste de l'animal comme patient moral tout cela n'a pas d'importance donc voilà je dirais que moi personnellement mon attrait intellectuel pour la question réside vraiment dans les approches pragmatiques de ok on a des on a des pistes spéculatives futuristes de l'ordre de la science-fiction sur ce qui pourrait être possible et ce qui pourrait être une solution à la souffrance des animaux sauvages mais moi ce que je trouve passionnant à titre personnel c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en 2022 pour avoir l'adhésion de la communauté scientifique pour lancer un projet de recherche pour avoir le soutien des politiques pour commencer à avoir des gains des succès de programmes qui ont fonctionné à petite échelle pour faire une preuve de concept et pour susciter plus de collaboration et d'adhésion au projet finalement incommensurable de réduire la souffrance des animaux sauvages et ça fait un peu écho à un je pense à une finalement un état d'esprit sur la question parce qu'on peut être d'accord sur des raisons éthiques et sur les arguments philosophiques mais il peut y avoir un état d'esprit très différent sur la mise en oeuvre et moi un état d'esprit que je trouve que j'ai lu que j'ai entendu de la bouche d'une étatsunienne qui s'appelle Persis Eskander qui fait vraiment partie des personnes qui ont lancé un mouvement de welfare biology sur la question de la réduction des animaux sauvages c'est l'idée que finalement on ne peut pas parler de la souffrance des animaux sauvages ce n'est pas un gros problème à résoudre il faut parler des souffrances des animaux sauvages et qu'on ne pourra avancer sur cette question qu'en prenant ces problèmes un par un Merci alors peut-être avant de passer aux questions du public on n'a pas le temps on n'a pas le temps de faire beaucoup plus mais la question c'était aussi la vie animale en général donc j'aurais aimé qu'on ait eu le temps de parler de l'élevage élevage industriel élevage paysan y a-t-il une différence et avant que le monde ne devienne végétarien est-ce que l'idée d'une viande cellulaire sans animal est quelque chose d'intéressant ou pas mais évidemment voilà j'ai peut-être été déjà trop directif donc je vous laisse un dernier tour de parole avant les questions du public si vous voulez intervenir sur cette question de l'élevage sinon pour sur comment militer justement pour faire avancer cette question de la vie sauvage comme vous voulez merci la question de l'élevage pour moi elle est réglée en une phrase il faut l'abolir donc c'est assez clair pour toutes les raisons éthiques donc on pourra en discuter bien sûr si vous voulez mais c'est un des plus grands scandales de notre société que nous continuons encore en tant que société à manger de la viande mais pour rebondir sur ce que disait Axel je suis tout à fait d'accord avec elle il faut faire très attention par rapport à dans ces débats à ce qu'il y ait une réactance du public il faut faire puisque si on parle d'intervenir dans la nature on sait très bien comme je le disais tout à l'heure l'idée générale c'est que le public n'aime pas l'idée d'intervention dans la nature c'est l'opinion générale donc si on dit qu'on va intervenir dans la nature et qu'on va modifier génétiquement les animaux très rapidement on se fait taxer de fou et donc ça ne fait pas avancer le débat et donc l'approche d'Axel de montrer qu'on intervient déjà il y a des choses concrètes à faire qu'on peut faire est très très bonne en même temps il ne faut pas oublier que l'idéologie de la beauté de la nature de l'équilibre de la nature est tellement fort qu'on encourage dans notre société souvent on encourage des actes de cruauté à travers ce que j'appelle par exemple la réintroduction des grands prédateurs c'est quelque chose que beaucoup de gens veulent ils vont magnifier la nature ils vont parler de la beauté de la nature ils vont valoriser la nature et dans cette nature ils voient des grands prédateurs et ils vont faire beaucoup d'efforts ils vont même dépenser des millions sur les programmes de réintroduction des prédateurs on va dépenser des millions de dollars pour réintroduire des grands prédateurs sans se poser la question des conséquences que ça peut avoir sur le bien-être des animaux donc il faut aussi pour éviter ce genre de grands programmes je pense qu'il faut aussi commencer sur un plan culturel à mettre en avant l'idée que ce qui se passe dans la nature c'est pas joli que la nature n'est pas un milieu harmonieux et qu'il ne faut pas valoriser ce qui se passe naturellement dans la nature en particulier les actes de prédation donc il faut à la fois jouer sur un plan très concret très pragmatique pour montrer qu'il y a des choses à faire mais il faut aussi jouer je pense à un plan culturel c'est casser ce naturalisme cette valorisation de la nature comme un lieu d'harmonie à préserver à tout prix donc il faut trouver le bon équilibre entre ces deux approches et c'est pas toujours évident mais ça dépend bien sûr du public auquel on s'adresse dans un milieu de transhumanistes ou de gens intéressés par le transhumanisme je pense qu'on peut se permettre de dire qu'un des projets de finalement ou une position éthique de base serait de penser à modifier la génétique des animaux il est évident que dans un public généraliste on va pas commencer par dire ça je pense qu'il y aurait des choses à dire avant mais comme je m'adresse à un public intéressé par le transhumanisme et il me paraissait important de dire qu'en éthique animale on réfléchit à cette transformation génétique des animaux sauvages Merci Axel un mot de conclusion avant les questions peut-être ? Et bien comme Thomas je partage cette conviction que qu'à l'heure actuelle continuer d'avoir une société qui pratique le meurtre alimentaire c'est une aberration totale d'un point de vue moral et je pense que la viande de culture la viande cultivée comme on l'appelle actuellement a le potentiel de pouvoir garder la viande à laquelle beaucoup de personnes sont attachées d'un point de vue symbolique ou gustatif tout en se débarrassant du meurtre alimentaire et je pense que c'est ça l'avantage qu'on peut voir dans ce produit là c'est de partir d'un constat parce que souvent les antispécistes qui sont souvent eux-mêmes véganes qui ont fait cette transition alimentaire se disent bon bah il faudrait que tout le monde soit végan si moi je l'ai fait pourquoi pas les autres et je pense que c'est malheureusement pas le cas on fonctionne tous et toutes différemment il y a des personnes qui ne souhaitent pas se passer de consommation carnée et je pense que pour ces personnes là la viande de culture peut être une façon de garder son plaisir et ses habitudes tout en tout en n'infligeant pas enfin sans infliger au passage une violence inouïe aux êtres sentients voilà on va passer aux questions il y en a tout de suite immédiatement on va remonter comme ça par exemple alors Thibaut bonjour merci moi du coup j'ai juste deux questions deux points de précision vous disiez il faut abolir l'élevage et est-ce que vous faites la distinction entre l'élevage pour la viande ou l'élevage par exemple pour le lait lait par exemple ok parce que ce qui est intéressant c'est que j'en parlais avec ma tante justement qui elle a un élevage de chèvres bio dans le poitou pour faire du lait pas de la viande et je me dis ces chèvres elles ont quand même une chance incroyable elles ont des pâturages quand il pleut elles peuvent se mettre à l'abri elles ont des masseuses elles ont toujours à manger des masseuses enfin automatiques elles viennent se gratter etc et donc on peut pas dire que du point de vue du bien-être animal elles soient à plaindre et ma tante elle me disait aujourd'hui dans le débat qu'on a où on dit il faut abolir l'esclavage il y a quand même un problème et je pense qu'elle était d'accord avec vous en plus sur un autre point qui était assez intéressant c'est qu'elle dit aujourd'hui l'élevage en milieu rural il a l'avantage et la fonction en fait de domestiquer un petit peu la nature et de la rendre agréable pour nous aussi c'est à dire que si on arrête l'élevage du coup tous les prêts deviennent on va dire retournent à l'état sauvage finalement et ne sont plus accessibles à l'être humain et donc du coup moi ça m'intéressait de savoir ce que ce que vous pensiez de ça alors pour le lait il est évident que tous les petits éleveurs locaux vont défendre leur élevage comme un élevage qui n'est pas source de souffrance bon je pense que c'est une image un peu d'épinal ils y croient peut-être à un certain niveau mais bon si c'est un élevage laitier ça veut dire que ce sont en grande majorité des femelles on a déjà tué les mâles ce sont des individus qui ont été transformés mais non pas pour leur bien-être parce qu'elles ont été sélectionnées par sélection artificielle et donc c'est des lieux quand même de grande souffrance pour les animaux dont les éleveurs ne se rendent pas compte à laquelle ils participent et ils ne se rendent pas compte et pour quelque chose qui est inutile pour nous donc je pense qu'il faut voilà il ne faut pas croire ce que les éleveurs aiment croire eux-mêmes de ce qu'ils font pour la deuxième question effectivement l'élevage participe d'une diminution de la biodiversité et en aménageant le territoire on pourrait se dire effectivement c'est un type d'intervention mais et que si on arrête l'élevage effectivement on va pouvoir laisser la nature entre guillemets en gros c'est surtout les forêts reprendre reprendre sur les les prés mais je veux dire c'est pas forcément un problème le problème c'est la c'est quels animaux et comment les animaux vont vivre après dans sa nature c'est-à-dire qu'on peut réfléchir à finalement des espaces où il y a beaucoup plus de forêts et de bois sans que on repeuple cette nature d'animaux qui soit en grande souffrance donc il va falloir effectivement ne pas laisser dans un projet d'éthique animale au niveau de la vie sauvage il ne faut pas laisser la nature se reprendre de façon chaotique ou à elle-même il va falloir la laisser bien sûr se redévelopper certaines végétations se redévelopper mais tout ça doit être bien sûr sous le contrôle de l'humain pour le bénéfice des humains mais des autres êtres sentients aussi je pense qu'il y a une préoccupation légitime quand on parle d'abolition de l'élevage qui est que ça coupe totalement l'imaginaire de la possibilité de pouvoir vivre avec des animaux parce que quand le milieu animaliste ne parle que d'abolition abolition de l'exploitation abolition de l'élevage de la pêche de la chasse etc on a du mal ça suscite je pense des réactions notamment de Jocelyne Porchet qui elle a un projet de vivre ensemble avec les autres animaux et je pense que c'est un de ses mérites à Jocelyne Porchet qui est d'avoir un projet de société multi-espèce finalement contrairement enfin parfois les animalistes peuvent donner l'impression que uniquement par les d'abolition il n'y a pas finalement de conception d'une société post-espécisme où on vit avec des animaux mais en fait c'est pas le cas puisque de plus en plus il y a des réflexions sur le tournant politique en éthique animale qui est il suffit pas de voir les animaux comme des victimes comme des corps souffrants c'est une vision réductrice et misérabiliste des animaux ce sont pas seulement des êtres à sauver de l'exploitation animale ce sont peut-être aussi dans un futur post-espécisme des amis des voisins des peut-être des animaux anciennement d'élevage et on continue à vivre avec eux à la campagne mais sans les exploiter donc je trouve ça vaut le coup que le mouvement antispéciste se saisisse de la question de comment vivre avec les autres animaux une fois leur abolition une fois l'abolition de leur exploitation réalisée comment on prend en compte leurs intérêts leurs préférences leurs désirs et ne pas s'arrêter à la question de simplement abolir toute relation de domination voilà donc bien avoir en tête que abolir l'exploitation animale ce n'est pas abolir toute relation avec les animaux merci beaucoup pour ces présentations qui sont intellectuellement très stimulantes je trouve j'ai entendu parler récemment à un événement du mouvement de l'altruisme efficace de recherche scientifique en cours concernant la modification génétique des animaux pour supprimer la sensation désagréable associée à la nociception on continuerait de ressentir la douleur mais cette sensation là serait beaucoup moins désagréable voire neutre ça m'a semblé intéressant je voulais savoir ce que vous pensiez de ces travaux de recherche là si vous en avez entendu parler et comment expliquer que ça soit aussi récent qu'on n'ait pas commencé plus tôt j'ai la même sensation de vertige comment ça se fait qu'il n'y ait pas déjà des milliards investis sur ça parce que c'est une question qui concerne tout le monde pas seulement les animaux aussi les humains en réalité on aimerait bien également ressentir très peu voire pas la souffrance et j'ai donc le même sentiment de vertige que pour le sous-investissement dans les recherches sur la longévité humaine c'est à dire qu'en fait qu'est-ce qu'il y a de plus important au fond dans la vie que ne pas souffrir éprouver du bonheur ça paraît des questions tellement fondamentales et apparemment c'est seulement maintenant qu'on commence à s'intéresser timidement qu'un petit labo de recherche inconnu commence à se dire ah oui tiens peut-être qu'on pourrait atténuer qu'on aurait des solutions génétiques pour atténuer le sentiment de souffrance je pense ça participe d'une idée que la souffrance est nécessaire ça et souvent on l'entend c'est nécessaire à la vie et quelque part on ne peut pas la supprimer donc chercher à supprimer la souffrance ça serait chercher à supprimer la qualité de vie et je pense que cette idéologie là est très forte elle a retardé les recherches pour la diminution de la souffrance parce qu'on la pensait sur un plan logique impossible mais on a remarqué depuis peu que certains êtres humains ont quelques mutations génétiques sur peu de gènes et ont une vie et où ils n'ont plus de souffrance comme ça inutile et où ils ont des vies tout à fait normales c'est-à-dire qu'ils peuvent se brûler et finalement ne pas avoir mal ils peuvent aller chez le dentiste sans demander d'anesthésie locale il y a tout un ensemble de choses comme ça ils peuvent même avoir des vies sur un plan émotionnel non pas dramatique et c'est quelques gènes qui interviennent et donc là c'est un champ de recherche qui s'ouvre et je pense qu'il ne pourra se développer que quand on arrêtera avec cette idéologie qu'un certain nombre de personnalités vont répandre alors ça peut être dans une société chrétienne des gens comme Paul Sugy va mettre en avant bien sûr la vertu de la souffrance mais ça c'est une perspective chrétienne vous voyez que la souffrance est nécessaire à la vie mais je pense que ça s'est naturalisé que la plupart des gens ont cette idée là et donc je pense que ces recherches là mettent du temps à se développer à cause de ça donc pour les humains mais pour les animaux encore plus et moi je suis bien sûr tout à fait favorable à cette idée qu'il faudra ce qu'en gros c'est assez simple ce qu'on fait de bien pour les humains il faudrait le faire pour les animaux il n'y a pas de raison je veux dire donc si on développe des recherches pour diminuer la souffrance chez les êtres humains il faut développer les mêmes recherches pour diminuer la souffrance chez les animaux oui je pense aussi que le dolorisme ce truc d'inspiration chrétienne est un obstacle à ce genre de recherche scientifique au fait de prioriser ces recherches scientifiques je pense qu'un autre élément d'explication peut-être complémentaire c'est que finalement finalement une approche purement hédoniste qui réduit les objectifs des humains à la recherche de plaisir à l'absence de souffrance je pense sont une vision partielle de ce que souhaitent les humains et qu'il y a toute la question de la satisfaction des préférences de tout un tas de choses qui ne sont pas tout à fait directement liées au fait de ne pas souffrir et de ressentir du plaisir comme ça qui sont aussi très importantes pour les humains la liberté l'indépendance la vérité des choses qui je pense ne peuvent pas être tout à fait réduites à la question de l'hédonisme je pense qu'on peut in fine toujours les réduire ah bah oui les personnes veulent être liées parce que ça les fait se sentir bien mais je pense que c'est une forme de réductionnisme qui moi je trouve stérilise un peu le débat et je pense que jusqu'ici effectivement il y a eu peu de priorisation des questions vraiment hédonistes au sens des êtres sentients du fait de ressentir du plaisir et d'éviter les souffrances mais j'espère qu'à l'avenir il y aura davantage de financement sur ces questions Merci une toute dernière question ici parce que le temps passe Merci beaucoup est-ce que vous m'entendez bien ? Ouais super Oui alors dans le transhumanisme il y a quand même une notion de choix on l'avait vu hier notamment sur le débat sur l'utérus artificiel et dans ce cas en tout cas moi je vois assez mal un lion par exemple être assez d'accord avec le fait de devenir un herbivore et du coup est-ce que ce paradigme là du transhumanisme à votre avis ne risquerait pas de dériver vers quelque chose d'un peu plus totalitaire en tout cas qui aurait plus grand chose à voir du transhumanisme et qui pourrait en effrayer certains et pas forcément les lions C'est pas un lion un individu donné qu'on transforme en herbivore c'est par forçage génétique et donc c'est les générations d'après donc c'est les lions naîtront herbivore c'est comme on fait on fait des mutations génétiques on fait des on opère des transformations génétiques qui se transmettent aux descendants donc quelque part on fait naître des individus qui n'entraînent plus ou ne causent plus d'immenses souffrances dans la nature je pense que il y a l'autonomie ces questions d'autonomie ou de liberté ne sont pas touchées si nous on était on fait naître on fait naître des individus qui ont des caractéristiques qui permettent une meilleure vie globale je ne vois pas où est le problème quelque part on ne voilà c'est pas on prend quelqu'un on l'attache on le transforme en herbivore et on le relâche c'est pas ça le projet le projet il est au niveau de la transmission aux descendants de caractéristiques qui font que les descendants n'iront pas croquer les gazelles dans la savane en tout cas un grand merci à vous deux pour la richesse et la qualité des échanges et merci au public pour les questions merci à vous Merci.